Famille, famille, c'est très chaud en Ukraine. C'est très chaud, chaud, chaud en Ukraine. La Russie veut peut-être finir avec cette guerre. La Russie veut passer à autre chose. La Russie a commencé à sortir ses grands moyens. Alors peut-être que la Russie a décidé de passer à autre chose, on ne sait pas. Mais je pense que les choses sérieuses vont vraiment, vraiment, vraiment commencer en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que selon certaines informations, comme l'a dit ici, comme l'a déclaré le chef adjoint des renseignements ukrainiens, la Russie a déployé 46 systèmes Iskander le long de la frontière avec l'Ukraine. Le long de la frontière avec l'Ukraine. La Russie vient de déployer un arsenal militaire très, très désormais, très lourde. Et ce système-là, famille, ce n'est pas pour rigoler. On ne déploie pas ça parce qu'il faut déployer. 46, déjà 46 pour la Russie, c'est rien. C'est peut-être un test. Parce que la Russie pourrait déployer plus que ça. Mais on se demande pourquoi la Russie a mis ça à sa frontière, pourquoi ils ont commencé à déployer. Donc, c'est là que la question se pose. Est-ce qu'ils ont décidé de passer aux choses sérieuses ? Est-ce que la Russie a décidé de finir avec cette histoire de guerre ? Donc, famille, voici l'information. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Comme ce sont des petites informations de la Russie. Vous avez vu, vous avez vu ici, la réunion du G20. Lourde de la conférence du G20. Qu'est-ce qui se passe ? Journaliste russe interdit. Interdit de conférence de presse au G20. Un journaliste russe a été interdit de participer à la conférence de presse du G20. Moscou. Alors, après cette intervention, lorsque le journaliste russe a été interdit de participer à la conférence de presse au sommet du G20, Alors, qu'est-ce qui se passe ? La Russie, famille, la Russie a convoqué l'ambassadeur français en Russie. Un journaliste, un journaliste russe, a été interdit à une conférence de presse du G20 et alors, la Russie décide de convoquer l'ambassadeur français en Russie. Pourquoi ? On doit se demander. La diplomatie russe a convoqué le 18 septembre, aujourd'hui, l'ambassadeur de France à Moscou pour dénoncer la discrimination dont sont victimes des journalistes russes, accusant Paris d'avoir rudoyé des correspondants lors du sommet du G20. accusant Paris d'avoir rudoyé des correspondants lors du sommet du G20 en Inde. Ah ! Pourquoi le nom de la France sur la banque ? Eh Dieu ! C'est-à-dire l'ambassadeur de France en Algérie, on l'a soulevé, on l'a envoyé en France. Ambassadeur marocain, il est rentré chez lui. Ambassadeur du Mali en France, il est rentré chez lui. Burkina en France, il est rentré chez lui. Ambassadeur du Niger, il est rentré chez lui parce qu'il est suspendu. Donc, la diplomatie avec ce pays-là, c'est-à-dire la France, la diplomatie française se dégrade de jour en jour. Et je pense que les Français ne suivent pas la politique. C'est-à-dire le peuple français ne sait peut-être pas ce qui se passe. Mais le gouvernement Macron est en train de créer des ennemis à la France partout. Hier, c'était le Mali, après le Burkina Faso, après le Niger, après maintenant l'Algérie, Maroc, maintenant on nous parle de la Russie. C'est l'ambassadeur français en Russie qui a convoqué. Famille, les choses se dégradent. la diplomatie française se dégrade. Et moi, je pense que là où les choses vont là, il faudra faire quelque chose pour la France. Il faut que les Français fassent quelque chose. Sinon, il sera trop tard. Alors, je vais en profiter pour saluer ici la mémoire de tous les soldats qui sont tombés à l'Eri au Mali. je ne sais pas s'il y a eu des victimes ou pas, mais selon certaines informations, il y a eu des victimes. Nous n'avons pas plus d'informations, alors je ne vais pas rentrer en profondeur. Mais j'ai vu beaucoup de vidéos de certains frères maliens, de postes de certains frères maliens et surtout des agents sûrement français. Parce que c'est ce genre de postes que les gens font lorsqu'on regarde les France 24, RFI qui annoncent ce genre de truc, qui font la promotion du gangstérisme, qui font la promotion du terrorisme, du jihadisme, moi ça me fait mal. Mais bon, c'est une guerre entre le Mali et la France peut-être, puisque ils n'ont pas t'y pris. C'est eux qui sont toujours informés de tout, c'est eux qui annoncent toujours les choses et ils savent où le terreau se trouve, ils savent où le terreau sont logés, mais jamais quand Bakan était là-bas, ils n'ont pu déloger ce terreau. D'après Bazoum, ces terreaux-là sont plus puissants que Bakan et les soldats les anciens soldats nigériens, puisque ceux qui sont nationaux sont les nouveaux soldats nigériens. Alors, mon message adressé à nos frères du Mali, il faut savoir que le Mali est en guerre. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu la guerre ou si vous avez déjà participé à la guerre ou si vous êtes endormis, mais réveillez-vous parce que vous êtes en guerre. vous êtes en guerre. Le Mali est en guerre, le Burkina est en guerre, le Niger est en guerre. Famille, chers frères maliens, aujourd'hui, la guerre qui est opposée au Mali n'est pas une petite guerre. Ce n'est pas une petite guerre. Oui, chers frères, cette guerre qui est opposée au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ce ne sont pas des petits trucs, comment je le dis, des petits trucs de terrorisme, du banditisme. Non, ce sont des vraies guerres que ces pays-là, ces nations sont en train de faire. Alors, si tu es un Malien, il faut savoir que ton pays est en guerre et la guerre, il y a des victimes. Regardez, même la Russie qui fait la guerre en Ukraine, la Russie est aujourd'hui, selon certaines informations, même pas dimensi selon certaines informations, mais quand on regarde au vu de tous, on voit que la Russie est aujourd'hui la première puissance militaire parce que vous regardez tous, regardez tous ces pays combinés, ils n'arrivent même pas à défaire la Russie. On peut considérer que la Russie est la première puissance militaire, mais malgré ça, la Russie fait des pêtes. La Russie fait des pêtes face à l'Ukraine. On a vu aussi même Wagner, il y a eu plusieurs soldats de Wagner qui sont tombés. Alors, il faut savoir que même la Russie qui est confrontée à une guerre en Ukraine fait des pêtes. Donc, ce n'est pas parce que ils vont, d'après eux, faire tomber un avion de guerre, de chasse malien, ils ont la victoire. Le Mali a plus de 40 avions de guerre, 40 à 45 avions de guerre. C'est vrai, nous sommes en guerre et lorsqu'on va en guerre, on sait que on sait qu'on va faire des pêtes, que ce soit en matériel ou en vie humaine. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi certains Maliens essaient d'attaquer Asmigoïta ou peut-être que ce sont des faux profils. Je pense bien. La plupart, ce sont des faux profils. Ils se font passer pour des Maliens et ils attaquent Asmigoïta. Et il y a certains Maliens, nos frères Maliens qui tombent dans le piège. Chers frères, n'écoutez pas ces personnes-là. N'écoutez pas ces personnes. Parce que ce ne sont pas des vrais Maliens qui parlent. Ce ne sont pas des vrais Maliens qui parlent. Oui. Ceux qui sont derrière cette histoire, on les connaît. Surtout, les premiers même, les gars de Tric, les partisans d'Alassane Ouattara, sur la toile, il suffit qu'une petite information s'écule. Terroristes attaqués, terres bases militaires, Maliens, ils vont sauter sur l'information, ils vont commencer à partager, ils vont rigoler, ils vont se moquer. Vous voyez ? Donc, n'écoutez pas ces personnes-là. Nous sommes en guerre. Nous qui avons vécu la guerre en Côte d'Ivoire, on se connaît, on sait comment ça se passe. C'est vrai, on va sur le terrain, on fait des victimes, mais nous aussi, de notre côté, ça tombe aussi. Donc, nous sommes en guerre. Le Mali n'est pas à la chasse d'Arachide. Le Mali ne va pas à la chasse de pain. Donc, chers frères, il faut savoir que la conquête que le Mali fait aujourd'hui, c'est une conquête qui est risquée, c'est la guerre. Et lorsqu'il y a la guerre, les deux côtés, forcément, il y a des trucs qui tombent. Donc, faites confiance à Simigoïta, donnez-lui plus de force et si vous avez trop mal, allez-y vous enrouler. Allez-y vous enrouler pour aider vos frères qui sont sur le terrain qui sont en train de combattre. Parce que plus on est nombreux, plus on peut avancer dans ce combat-là. Voilà. J'ai vu des partisans dans la Sainte-Mattra qui se sont moqués, qui ont partagé les avions d'A Simigoïta, je crois, des abatros. Ils disent que voilà, ce sont des faux avions, que ouais, As Simigoïta a volé l'argent du Mali, ils ont donné des faux trucs. N'écoutez pas ces personnes-là. N'écoutez pas ces personnes-là. Et au moins, ils ont eu des avions. Et vous, vous avez quoi ? S'il y a une guerre comme vous tout de suite là, ça ne va même pas durer un jour. Et puis on va tomber. Parce qu'à mes mains là, zéro. On a zéro. Donc, arrêtez de vous moquer pour rien. Donc, chers frères, si aujourd'hui, la guerre est difficile au Mali, c'est parce que ces personnes-là, il y a les gens qui font les couvertures. on ne sait pas exactement où ils se trouvent. Si on savait exactement où ces personnes-là se trouvent là, mais il y a longtemps, cette guerre était terminée. En fait, les gens veulent pousser As Simigoïta à bout. Voilà. Donc, famille, prenez ces deux-là, envoyez-les dans tous les groupes. Poussez énormément les bleus et envoyez-les dans tous les groupes. Sous-titrage ST' 501